Salut, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième partie de la petite édition, ce qui signifie qu'il y en a déjà une que tu peux aller mater avant de regarder cette VOD. Tu peux le faire. Mais pour l'instant, si t'enlèves, tu restes ici et on va continuer avec les tweets d'Aïla. Il y a Moury qui nous a rejoint. Bonjour à toi. Salut Moury. Comment ça va ? Streamer pour éclipser. Bonne journée encore. Animateur de l'émission Cuisine Impro, animateur de la matinale, chroniqueur de la LPE. Libre antenne. On te retrouve en duo sur la chasse d'un avec Paul Bini. Si les gens n'aiment pas, je le suis désolé. Du coup, t'en étais où ? On a parlé d'un mec qui se met dans des bouteilles, on a parlé de Théo. C'est à toi de jouer. Ensuite, on va voir une émission, j'ai envie de dire japonaise, mais je dis peut-être une bêtise. C'est une performance sportive de saut à la corde qui dure quelques minutes. Vous allez voir très vite. C'est ultra sportif. Surtout là. Il va tellement vite. Alors, baisse le son que je puisse parler par-dessus. Et dis-moi quand c'est ok, Tom. Alors en gros, vous voyez peut-être derrière des panneaux lumineux. Il y a 1000 ampoules. Et le but, c'est celui qui a réussi à allumer toutes les ampoules. C'est-à-dire un pas égal une ampoule, gagne. Donc il est peut-être parti vite, mais peut-être qu'il ne va pas arriver à temps. En gros, qu'il va ralentir parce qu'il est fatigué. Et du coup, t'as les... Voilà. À gauche. Et donc à côté, il y a... C'est trop stylé ! C'est trop bien. C'est un délire. J'adore ! Viens, on fait ça avec les pièces. Pourquoi on n'a pas un plateau comme ça ? Et voilà. Du coup, ça c'est tout... Faites des dons les frérots ! C'est leur émission, les gars. Et donc t'as une équipe à côté, t'as 4 casters qui sont là et machin qui... Ah, c'est domine. C'est rien, Capi ? Ouais. Ok. Genre, il y a des juges... C'est un juge qui appuie à chaque fois. Ah, là, il y a eu un choke. Aïe, 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 le choke ! Et ouais, elle a raté, du coup elle perd du temps. Ah, mais c'est une team ? Crois fort, il passe à quelqu'un d'autre ? Non ? Non, ok, d'accord. Donc là, il n'y a pas de question vraiment... Non, non, c'est un seul mec. Un V5 ? Ah, c'est un V5 ? Ah, moi, je ne l'ai pas capté alors. Ah oui, d'accord. Et le mec est large devant. Ah, celui de gauche, il est grave chaud. Oh, c'est un instrument. C'est un délire. Le pire, c'est qu'il n'est pas musculé et tout, mais il est tout casse en bas de... Mais il a une technique, par contre. Regarde ses mains, on dirait que la vidéo était en accéléré à gauche. C'est bugé, on dirait un chiffre en bas de... J'avoue qu'ils ont posé un chiffre dans le plateau. Ah, là, il est fort ! Voilà, on atteint le dernier mur. Putain, c'est ouf ! That's great ! Là, on était en temps réel, depuis tout à l'heure, quasiment. Oui. De quoi ? On est en temps réel, là, quasiment. Ah, là, c'est en temps réel ! Non, ça a duré, genre, 2-3 minutes, quoi. Voilà. J'en fais 5, t'es, genre. Ah, c'est un cauchemar, hein. T'imagines, 900, déjà ? Oh, là. Est-ce qu'il tombe, à la fin ? J'ai envie de voir s'il tombe. Ça encourage, et là ? À 10 minutes 40, quoi. Le choke. Non ! Si, il a choke. Ah, non, il va être fatigué un instant. Le juge... Non, mais pourquoi t'as fait ça ? Regarde, il s'est arrêté. Ah, mais il est plus en mode ralentie, tout le monde. Ah, c'est un délire. Oh, là, là, là. Et c'est d'arrêter. Pendant que les autres continuent. On dirait un YouTube poop, tu sais, tellement c'est monté. Et c'est reparti ! T'as le public, le public scanne son nom. C'est très bizarre. C'est chelou, hein. Mais regarde, regarde, attention. Et c'est fini, le rouge a gagné. Il a atteint les 1 000 pas en 2 minutes 47. Ils ont vraiment fait un V5, hein. Je crois pas, hein. Mais si, ça alternait. Si, si, c'est un V5. Ah, mais ils s'alternaient. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, je pense que c'est... Le mec était solo et les autres étaient en mode « À toi, à toi, j'ai au bail. » Ah oui, oui, ok, d'accord. Ils faisaient du relais, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'était... J'ai vu ça, j'étais là. C'est trop cool, quand même. Ouais, je pense que c'est trop marrant. Je pense qu'à la fin, tu t'allons, tu te relèves pas, tu vois. Par contre, ça va durer 5 minutes, quoi. 300 000 euros de budget, 5 minutes. Bon, après, il y avait peut-être d'autres battles avec le même fond qu'ils utilisent. Ouais, c'est possible. Je pense. C'est un... On dirait un peu qu'il y aura peut-être une minute plus tard, juste après. J'ai vu ça, rien que voir la vidéo, ça m'a fatiguée quand j'étais là. Gros. On n'a pas ton niveau. En vrai, on dirait pas, mais c'est physique de ouf. Ah oui, c'est un délire. De ouf. Ensuite, on va parler d'un... Un nouveau... Comment dire ? Une nouvelle... Je sais pas quoi dire. Une espèce de nouvelle attraction à Chicago qui s'appelle Tilt. Ok. Le truc qui va nous plaire. Et Tilt, ça veut dire incliné, en fait. Oui, oui. Et bah... Regardez les images, j'espère qu'aucun de vous n'a le vertige. Alors attention, c'est scénarisé. À un point. C'est en place entre villes, du coup. 360 Chicago. C'est le Shindé. Ah, c'est pas la fameuse tour au tout en route. Oh non, pas ça, pas ça, pas ça. J'aime pas. Tu n'es pas au bout de tes peines, Kenny. Oh non, j'aime pas. Je sais ce que ça va être. Je crois que c'est la plus haute tour de Chicago. Donc, il faut savoir que Chicago, c'est la troisième ville des Etats-Unis. Il y a genre 50 buildings. Enfin, c'est un délire. Moi, j'ai le vertige de ouf. T'as pas trop de plans vertigineux, mais... Oui, c'est ça. Ça s'incline. Se mettre à leur place, tu dis... Moi, j'ai regardé une vidéo sur Facebook d'un mec qui est dans un grand immeuble. Je ne sais plus où. En gros, il y a marqué... Ne vous appuyez pas sur la vitre, attention. Non, ce n'est pas ça. Mais là, regarde. Tu t'accroches au truc et ça s'incline. Ouais, c'est limite ça. Hop, hop, hop ! Voilà. Waouh ! T'as la vidéo de l'Emerick. Alors que t'as fait juste... Et voilà. Le tilt expérience. Ça doit être marrant, mais... Je ne bouge plus, quoi. J'ai vu ça, je me suis dit... On va savoir si c'est un petit piège. Tu sais, genre... Ça descend tout doucement et d'un coup, ça fait... Hop, hop ! Non, non, non. Descends là, non ! C'est quand même dans la tour de la terreur. Eh oh ! C'est d'ordre de ouf en plus de faire ça. C'est trompeur. Bon, je pense qu'à mon avis, ils se sont bien assurés que ce soit pas dangereux. Même là, le verre doit être très résistant. T'imagines, t'as... À mon avis, le verre, c'est le même verre qu'on a là, mais transparent. T'as Jean-Momo au 150 kg au carré, il fait... Après, il doit y avoir des restrictions de poids, des choses comme ça aussi. Oh là là, ça fait... J'ai vu ça, j'ai fait... J'ai envie, mais je suis pas sûr. Étonnamment, moi, quand justement, ça fait appel à mes peurs comme ça, j'ai trop envie de le faire. Parce que justement, je me dis, j'ai envie de me taper ce coup de flip. Après, là, en soi, je sais pas si tu flippes vraiment. Parce que tu sais que t'es safe, tu sais qu'il y a vachement... Ouais, c'est pas vraiment attaché en ça. C'est ça, le truc aussi. C'est que t'es pas vraiment attaché, Bah t'es pas attaché, mais t'es quand même dans une case qui ne peut pas se... Tu vois, le truc lâche, t'es même pas attaché derrière, t'es en mode, bon, ça va, tu vois. Mais ça peut pas lâcher, ça fait partie du... Enfin, moi, c'est le genre de truc... Ouais, les fêtes foraines, ça va, c'est toujours sécurisé, c'est protégé, mais... Les fêtes foraines, c'est pas pareil, je pense. Parce que c'est des trucs mis ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Donc tout peut se détacher. Là, c'est vraiment... Ça fait partie du... Enfin, je sais pas. C'est comme un vérin qui descend, tu vois. Oui, mais justement, justement parce que j'ai pas envie de vivre le vertige quand... Enfin, sans le vouloir, tu vois. Ouais, c'est un test, en gros. Voilà, c'est ça. Quand j'arrive au bord d'une falaise, il y a rien où je peux me dire là, je peux être en sécurité. Quand je regarde... Et ça m'arrive même d'avoir le vertige à l'envers. Quand je regarde quelque chose qui est très grand, en fait, ça me fait un peu bizarre. Ça fait titubé. Voilà, voilà. Donc je suis... Enfin, je suis comme ça. Et du coup, là, ça me donnera envie de le faire parce que je sais qu'ils ont des normes de sécurité et tout, ça va le faire. Que techniquement, je passe pas au travers de la vitre. Voilà, donc normalement, ça va. C'est pour ça que... Ça peut affronter sa peur et hop. Exact. Voilà, j'ai vu ça. Ensuite, on part sur une vidéo Facebook qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que vous aimez le jazz ? Ça m'est fait penser vu qu'il y avait la La Lande, tout ça. Je m'y connais pas des basses, mais j'aime bien. Ouais, pareil. Toi ? Eh bien, j'ai trouvé une vidéo qui est remise au goût du jour maintenant, mais qui date de 2015 apparemment. OK. Qui est une battle de danse, mais entre des professeurs de jazz. OK. Et je t'ai mis un timer, Tom. Je t'ai mis un timer, dans le doc. Mais à 2 minutes 37. Donc au début, ils dansent tous comme ça et ils font passer une battle, quoi. Mode face à face. Et après, ça s'accélère, les gars. Je trouvais ça extrêmement stylé. Surtout la meuf à droite, avec la chemise rayée. Genre, tu la vois pas pendant tout le long. Putain, mais... Elle arrive à la fin, en mode, qu'est-ce qu'il y a ? Pendant, ça te fait voyager, au niveau du temps. Putain, elle a tenté un freestyle à gauche, à droite. Ouais, elle a voulu rentrer. Ça me fait tellement penser à The Mask. Oui, oui. Regarde. Genre, la coordination des pieds est incroyable. C'est marrant, parce que des fois, t'as un peu l'impression qu'ils font n'importe quoi avec l'infiltre. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, il est fort. Non, mais regarde, Genre. Yo ! Elle est archi fort. Son corps, le haut de son corps ne bouge pas. Mais oui. Alors, c'est un délire. Mais sa jambe prend... Ah là 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 ! C'est important de les articuler. T'es tellement stylé, quoi. C'est ouf. Voilà. Donc, je suis tombée sur ça, je ne sais pas comment. Mais j'étais là, wow ! Tu n'étais pas venue sur Facebook. Oui, c'est ça. Perdue sur Facebook. Et enfin, un petit tweet qui m'a fait... Sur lequel je suis tombée, en fait, juste avant de monter pour l'LPE et qui m'a fait penser à la cuisine impro. Donc, balance. Je crois que vous en avez parlé en matinale. Tout plaquer, devenir un ravioli va pas. On avait parlé en matinale. On avait trouvé un reportage là-dessus et en gros, c'est un système de sauna, enfin de sauna de yoga. En gros, ils te mettent à l'intérieur et tu restes enfermé, je crois, pendant 10-15 minutes. Et tu ressors et tu te sens bien. Ok. Je crois que c'est le Japon comme d'habitude. C'est le Japon. Comme d'habitude, quand c'est un God of the Fox, c'est le Japon. Voilà. C'était mes petites perles du net. Et bien, merci. Merci, je te remercie. Vu qu'on est à Maury, il nous a préparé quelque chose. Il va nous parler de choses. Je me disais que les coups n'étaient pas là aujourd'hui. C'était dommage parce que les gens aiment bien... Ah oui, mais j'ai oublié. Quoi ? J'ai oublié qu'on allait parler de Q. Ah bah oui, je me suis dit que ça m'a parlé de Q. Du coup, ayant entré dans le Q pendant deux ans, je me suis dit ça peut être intéressant. Ah ok, bah oui ! Bah oui. Mais pas dans le Q. Non, pas dans le Q. Ça fait, I'm alright ! À chaque fois, c'est le même truc quand je parlais de mon ancien métier entre guillemets. En gros, je gérais des sites web. Oui, ok. C'est pas... je savais pas. Je pensais pas que c'était sur le Q. Du coup, je me suis dit bon, déjà, on va parler de publicité, on va rester soft, après, on va montrer tous les systèmes de publicité qui existent sur Internet, sur les sites de Q. Mais j'ai filtré parce que bien sûr, voilà, comment grandir son pays, tout ça. Mais je veux déjà vous montrer tout ce qui est porno, etc., dans la publicité quotidienne qu'on peut avoir à la télévision. Si tu peux afficher la première pub, j'avais déjà diffusé en matinale, mais je pense pas que vous l'avez vu. ils ont autorisé une pub pour du porno ? C'est pas une pub pour du porno. Parce que normalement, c'est pas autorisé, je crois. C'est pas autorisé, non. Il y a Pornhub qui le fait, mais sur des sites web. Ils sont très forts. Internet, la législation est différente, donc normalement ça passe. Et à la télévision, non. Par contre, c'était à une époque un peu différente. Bon, celle-là, elle est en 2016, mais j'en ai une en 2003 où je me suis demandé si ça passait vraiment à la télévision. D'accord. On verra juste après. Tu peux lancer la première publicité et je vais essayer de vous faire deviner pourquoi c'est. C'est dim ? Non. C'est pas pour un site porno ? Non. Pour des sous-vêtements ? Non. C'est de bien suivre. Ah, pour des tests de dépistage ? Non. Pour de la bière ? Non. La Luz était focus sur la bière en mode de blonde. Bah ouais, brune, rose, blonde. Pour jouer club. Et oui, parce que... Quoi, c'est pas genre la MGEN ? C'est toujours lourd pour les familles. C'est toujours qu'elle a été diffusée en Argentine. En 2016. Ok. Quoi, c'est cuisiné là ? Oh là. J'ai encore du boulot. Pas face-toi chaud. Pauve meuf. Tu peux faire pause ? Putain, il a vraiment une vie compliquée. Je sais pas si tu peux faire pause, vite fait. Une vie compliquée, ça se rapproche un petit peu. Ok. Bah, vie compliquée. Tu as des assurances ? Non. Des assurances ? Bah oui, non. Ce monsieur en Amar, toute la journée, il travaille. C'est son taf. Il veut changer de boulot, en fait, tout simplement. Ah, c'est pour Pôle emploi ? C'est pour l'équilibré de Pôle emploi en Argentine, en gros, ça s'appelle Zona Jobs. Si tu peux mettre la fin de la vidéo, tu vas voir... Oh, je lui attendais zéro. Moi aussi, j'étais en mode WTF, quoi. Vous pouvez trouver un meilleur job. Tu sais, c'est genre en mode, tu vois l'acteur, l'orcteur porno, il a trop de chance, il couche la journée, etc. Il rentre le soir chez lui, il a encore du boulot, il a fait chier. J'hésite entre l'apologie du porno ou plutôt, tu peux quand même, même si tu as fait du porno, changer le métier grâce à Zona Jobs. Tu sais ce que je veux dire ? Ouais. Parce que faire du porno, ça entache pas mal la vie professionnelle d'énormes personnes. Quand tu te lances dedans, non, enfin, techniquement, t'es fiché. Voilà, t'es fiché, les gens le savent et tout. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est un truc qui dit, bah chez nous, tu peux même trouver un taf dans le porno ou est-ce que... Non, tu peux changer de boulot même, en gros, c'est aussi sur le côté, genre, t'es acteur porno, tu le vois trop bien, tu peux quand même trouver un autre boulot derrière, tu vois. Tout le monde pense que c'est le meilleur de taf du monde alors que non, tu sais très bien qu'il y a plein de contraintes, plein de trucs et tout. Mais c'est en mode, bon, ça va, tu baisses des meufs toute la journée, c'est tranquille. Et grâce à ça, tu peux quand même trouver un nouveau jeu. En vrai, la pub était cool, elle était stylée. Du coup, tu t'attends pas du tout. Bien sûr, t'es attiré parce qu'il y a des femmes. Il y a des seins, des culs, des culs, des culs, sans non plus être vulgaire. Deuxième publicité, c'était en 2003. Donc là, on sort de Contélexe et celle-là me paraît très bizarre d'être diffusée à la télé. J'espère qu'on sera pas banné mais vous allez voir les marrantes. Je sais pas si vous allez réussir à trouver. J'espère qu'on sera pas banné pourquoi il y a des tétés. Il y a de loin. C'est loin. On est d'accord, c'est l'inverse, normalement. C'est quoi, c'est pour un truc genre Canal+, ou des trucs comme ça ? C'est un truc comme ça, je sais pas si vous avez reculé la TV avant mais en gros, c'est MTV. C'est MTV qui a fait ça ou en gros, c'est à la époque que c'était vraiment le côté grunge, rock et tout en 2003 et c'était en mode j'arrête d'amitié en cachette tu vois, genre c'est trop bien il faut pas trop... Et je trouvais ça très bizarre qu'ils mettent ça surtout avec un gosse et tout et c'est un peu le côté décalé de MTV. Ils ont quand même osé et j'en ai juste une troisième parce que je voulais pas non plus mettre trop de pub vidéo c'est pour une... Je vous dis pas le nom mais vous allez trouver rapidement mais la pub c'est assez longue et j'ai trouvé en mode What the fuck. En gros, c'était... Pour faire un petit cliché aussi comment c'était compliqué à l'époque de pouvoir consommer du porno Ouais C'est sorti en 2009 mais ça revient sur une époque un peu plus vieille Où l'internet il y avait beaucoup moins de gens dessus Il y avait pas internet Il y avait pas internet à tout c'était plus tu vas voir On va regarder directement Ah oui j'ai oublié Vous allez comprendre Avant la consommation du porno était complètement différente Bonjour Just about right You know what Take this lip balm This copy of tongue and cheeks And these batteries For my watch Tongue and what? Copy of tongue and cheeks Oh Porno Lip service Rear-ended In both Where do we keep tongue and cheeks? What? Tongue and cheeks This guy wants porno It's okay Just give me whatever Tu peux faire pause Tom stopper That's where we keep All the really weird Sh**t Jim Scott? Hey Trop tard Hey Vas-y refais pause là Maintenant Limite Ou pas encore Ça marche Bon Est-ce que vous avez vu un peu La Non C'est Bud Light C'est pour la marque de bière Bud Light C'est une bière hyper connue aux Etats-Unis En Angleterre et tout Mais en gros C'est un peu Le côté humiliation Porno Moi j'étais en mode Ok Bon c'est simple Sauf qu'en fait Ça va 10 fois plus loin que ça Tu peux continuer C'est juste La meuf elle est dans le magazine Non c'est en gros C'était une pote C'était une ancienne pote à lui Qui était au lycée D'ailleurs je n'ai pas envie de plus liser et tout Ta meuf d'ailleurs m'a dit Oh j'en ai plein Oh C'est une copie Vous aurez une free copy Of King Slips With your tongue and cheeks C'est un peu plus upscale C'est un bonus Je suis juste Pucket va F*** 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 Juste le magazine Juste le magazine Juste le magazine F*** 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 Juste le magazine In the bag F*** 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 The last two pages Are a great He 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 the Ao get F*** He 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 he, he he F*** F*** Move F*** F*** Ey, J'se I can have a few I can't have a old C'est la première fois où tu vois la marque Directement Bud Light mis en avant Et ça va encore plus loin Juste après C'est jusqu'au bout Ils ont vraiment insisté sur le malaise La matière de Pardo est retenue en otage Sur toutes les TV Oh la la Voilà C'était l'affiche complète Elle est courte comme pub Elle est très longue C'est une pub web C'est le genre de pub qui va coûter très cher Mais elle est cool Ce qui est marrant Je trouve pas ça ouf Pour la bière Je trouve que tu retiens pas du tout Le fait que ce soit sur la bière Il y a pas mal de trucs que je pense que de gens vont en parler T'as vu t'es trop drôle Je trouve ça pas cool pour les gens qui consomment du porn Enfin ça fait vraiment Regarde toi tu vas chercher du porn T'es vraiment un bouffon C'est pour se moquer un peu de l'époque Peut-être tu demandes au magasin Excusez-moi je vais prendre le Le gay magazine En haut à droite Autre vidéo Autre connoisse du genre Et tu n'avais pas encore tous les téléphones Toutes les connoisse du genre Oui carrément Voilà donc ça c'était les vidéos C'était les publicités à la télévision Et là je voulais vous parler Maintenant du vif du sujet Du coup j'avais bossé pendant Je crois pendant deux ans Sur des sites porno Donc c'était une porn hub ou autre Comme elle l'avait expliqué D'une fois Le coup Porn hub Il y a quoi Il y a du Jizz Il y a RedTube Il y a quoi dans le truc YouPorn etc C'est le même groupe C'est le même groupe En gros c'est un même groupe énorme Où en gros tout passe par une régie pub Comme Youtube peut passer par des régie pub Pour commencer des publicités Et en fait du coup Je pense que Beaucoup de gens sont déjà allés sur les sites de Q Sans adblock C'est maintenant à l'époque On y avait moins d'adblock déjà Et t'avais des publicités Et en gros mon taf C'était de créer des publicités Pour que les gens cliquent Quand ils allaient sur ces sites là en fait Les fameuses pubs Êtes-vous majeurs ? Oui ? Non ? Donc une des pubs qui me cliquent le plus Ça c'est à mori les gars Ça c'est voilà C'est vraiment hallucinant Il y en a plein On avait fait comme ça Et en gros nous on avait tout un algorithme derrière Qui permettait de savoir Laquelle marchait plus On en envoyait plein On payait pour les mettre en avant Et en fait on avait un ratio de clics Etc Je voulais sélectionner quelques petites pubs On va commencer par une pub simple Efficace Bah du mature Mais c'est soft J'ai fait que du soft C'était pour vous montrer en gros La création C'est pas les miennes J'en ai c'est des pépites C'est génial Imagine tu sors d'école de graphisme T'as fait genre 6 ans d'école d'infographique etc Et tu fais des pubs de merde Sur les sites de cul C'est génial Ouais mais Mais c'est très formateur C'est énormément formateur Parce que le porno c'est le putaclic puissance 10 000 Youtube à côté c'est de la chine Oui mais parce qu'ils ne se cache pas Le but c'est de t'attirer C'est de l'argent Bien sûr bien sûr C'est d'attirer l'oeil Et de hop Mais les gens je pense On sont conscients que 99% des idées Qui sont reprises du putaclic De tout ce qui peut se faire dans le stream ou quoi C'est du porno à la base Je l'ai en parlé un petit peu après On peut en parler maintenant Mais en gros par exemple T'as tout ce qui est Les VHS Les VHS ont explosé à l'époque Parce qu'en gros Tu pouvais les dupliquer Et en gros T'avais pas internet bien sûr A l'époque des VHS et tout Les VHS pour ceux Pour les 2000 qui nous regardent C'est les mitoscopes Les millénaires C'est quoi Une chronique 2000 le matin en matin C'est pour ça On rigole en truc Voilà en gros c'était ça Et en fait ça a poussé L'industrie de la VHS Parce qu'on pouvait dupliquer un film Et en gros ça coûtait cher D'acheter un film porno Et en gros tu pouvais le dupliquer derrière Et pendant une période Il y avait plus de films porno en VHS Que de vrais films en fait Ah ouais ? Tellement il y avait de duplications C'était beaucoup plus facile En circulation En circulation ouais Pareil pour le DVD A l'heure des sorties Il y avait beaucoup plus de films En DVD etc Mais comment tu fais Pour avoir cette stat Sachant que les duplications Tu le faisais chez toi Ces stats par exemple Là je vais faire comparaison A aujourd'hui Ou même je suis tombé Sur un article de 2010 Où il parlait de la 3D Tu sais les fameuses La 3D Tu peux regarder sur un écran Bah c'est pareil C'est le porno qui a poussé ça Et les premiers films 3D Qu'il y avait Genre tu pouvais acheter Quelques DVD Blu-ray T'avais genre 10 films 15 films Et t'avais déjà 200 films Qui étaient adaptés en 3D Sur le site porno Ok Ou en gros c'était Bah ils savaient très bien Que ça allait marcher C'était le nouveau truc On va se mettre dessus Et du coup l'industrie du porno A poussé la 3D Il y a plein de gens Qui voulaient regarder Des films porno en 3D Du coup ils ont acheté L'une de la 3D Et après derrière Ça a poussé les films Ah bah attends S'il y a beaucoup de gens Qu'en ont On peut le vendre C'est pareil Ce qui est en train de se créer Maintenant avec la VR Ou en gros la VR Bah il y a très peu de films Officiels Que tu peux regarder en VR Genre tu peux pas regarder Par exemple un Pirate des Caribes Ou autre en VR Par contre tu peux regarder Un Marc d'Orcelles en VR Mais il y a plusieurs points de vue Genre je t'ai mis une image Ça c'est le côté frileux Des grosses marques Qui attendent d'avoir Un je sais pas comment appeler ça Un capital De client potentiel Avant même de pouvoir le vendre En gros si tu veux savoir Où piocher Pour avoir de la nouveauté Ou le prochain truc il marchera Tu vas tuer le porno Exactement J'ai fini un screen Parce qu'aller sur le site D'Orcelles VR C'est un peu compliqué Il y a plein d'images spéciales Mais toi par exemple Sur le site D'Orcelles VR Tu peux avoir un extrait gratuit Pour tester la VR Tu passes en tant que réalisateur Tu peux passer en tant qu'acteur Donc en gros t'as un mec A filmer derrière En tant que réalisateur Donc il se déplace et tout Tu peux le voir Dans tous les sens etc Donc comme si t'avais T'imagines T'as les coulisses Des prochains films Par exemple le Avatar 2 Tu peux le voir en VR Et voir T'as un mec à filmer Toutes les coulisses Et t'es dedans Vraiment immergé dedans Tout le décor Ce serait trop bien Mais ça va leur coûter Tellement cher Que eux ils arrivent A se faire beaucoup plus D'argent rapidement Et voilà Et qu'est-ce qu'il y avait D'autre là-dedans Il y avait aussi après La scène basique du film Du film de cul Où en gros t'es dedans Et t'es à la place De l'acteur Et ce qui m'a fait halluciner C'est les messages Genre c'est du son Où quand il se déplace T'as le son qui se déplace Avec toi etc T'as vraiment l'impression De bouger Tous les éléments Ils poussent vraiment à fond La réalisation Comparé à des films D'aujourd'hui Où ils ont pas encore Poussé là-dessus Et bon je voulais revenir A plein d'autres trucs En rapport avec ça On va revenir vite fait Sur les pubs Du coup ma première pub C'était une pub Le côté mature Faut savoir que sur internet Ce qui fait le plus De clics Ou d'argent C'est tout ce qui est mature Tout ce qui est Moi à l'époque On avait des sites C'était genre Indécentes voisines par exemple Ça s'appelait comme ça Genre girl next door C'est genre les filles Qui sont pas très bien de chez toi Qui sont faisables Mais tu sais genre Elle est pas très belle et tout Mais tu te dis Bon attends c'est bon Ça est pas belle C'est la fille normale Je fais mon coup Et je me casse C'est pas un produit du porno Complètement faux C'est pas genre la meuf hyper belle Qui est inaccessible Et c'est un peu la frustration La première pub Si tu peux l'afficher Bon c'est un truc de base J'ai retrouvé un tweet Du coup c'était plus simple En gros j'ai retrouvé plein de pubs Mais soit trop clair Il y a soit des boobs Soit d'autres choses J'ai trouvé en fait un Twitter Qui a remis un petit peu Plein d'images différentes Du coup on peut les lister C'est les fameux trucs Genre ta voisine Jacqueline du 47 Branchée mature C'est les films C'est écrit sur le côté J'avoue Branchée une mature chaude Jacqueline 47 Et ça c'est le genre de truc Qui peut cliquer en fait T'es en mode Ah Il y a le côté aussi Mature Genre ta mère La collègue de ta mère Est-ce qu'il y a personnes Qui sont affichées sur ces pubs Elles sont au courant Eh non Très souvent en fait Sur internet Sur l'internet Pornhub ou autre Il n'y a pas vraiment De vérification Donc tu peux soit Acheter sur du git image Ok T'as des stocks d'images Qui sont faits pour Mais tu peux même Prendre des extraits de films Et faire un screenshot Et à l'arrache C'est le gros problème De ces sites là Où justement C'est complètement illégal Normalement t'as pas le droit De prendre une image du web Et de la balancer Sur ton site web en fait Parce que tous les sites web font Sauf qu'il n'y a pas Assez de réglementation Là la Jacqueline Ça se trouve C'est juste une mère de famille Qui a rien demandé Ça se trouve c'est une photo Facebook et YOLO Ca c'est ça T'imagines tu retrouves C'est possible C'est un cauchemar C'est la question Je me suis toujours posé Mais quand tu crées Les images comme ça Tu fais vraiment attention Tu vas chercher Soit des bases de données D'images Ou c'est des shootings Qui ont été faits spécialement Pour ça On a eu un trailer De Pirates des Caraïbes Pendant le Super Bowl Je voulais montrer La pub Pirates des Caraïbes Spéciale C'est un peu spécial du coup Je l'avais jamais vue Et ça m'a un petit peu interloqué En gros il se change En mode Peter van Tinder Pas besoin de rencontres Pas de carte bleue Tu chopes direct Et ils ont mis Au lieu de mettre Une image de cul ou autre Ils ont mis un personnage Emblématique Que tu reconnais Mieux que Tinder Là c'est plus De sites de rencontres Et pareil Tu arrives sur un site de rencontres Désolé mais Graphiquement Elle est vraiment basique Elle est plus propre En fait il faut savoir Que dans la publicité Pornovapique Tu ne vises pas Des gens comme nous Des gens qui ne connaissent Internet Des gens qui Ont un aspect visuel Ou autre Tu cherches des gens Qui sont prêts A mettre dans leur carte bleue Des gens qui sont crédules Des gens qui Qui vont cliquer sur une image Parce que ça va les interpeller Ce n'est pas les images Qui sont les plus belles Qui vont faire cliquer C'est ça C'est même les images Les plus creepy Et vous allez en voir Justement après Qui font cliquer En fait Ça fait beaucoup rire Toi Je m'attends Au pire Quand je bossais là-dedans C'était il y a 6 ans 7 ans C'était en 2010 On va dire A l'époque On était sur Windows 7 Je ne sais même pas Si il y avait 7 2010 Vista Non Vista Je ne crois pas Vista Il y a 7 qui est arrivé Et en gros Nous on devait faire des images Windows XP Windows 95 des fois Toi en gros Tu avais des images d'erreur Tu mettais du Windows XP Windows 95 Même du Windows 95 Ça c'est qu'il y avait plus Que si tu mettais du 7 Parce que les gens N'étaient pas encore habitués Oui parce qu'il y a l'interface On n'avait pas non plus tous les PC Ils avaient l'impression D'avoir une vraie erreur Et en fait Ce n'est pas genre Peut-être que ça va cliquer Non On avait des statistiques On envoyait des listes On savait que les gens Chronologiquement Le véritable terme clickbait Vient des sites pornos Aussi Du fait que Lorsque tu es sur une page Tu descends la page Et en bas Tu as la pub T'as une pub en fait C'est un bandeau Qui a la même gueule que le site Et il y a marqué Next page Et previous page Et ça c'est du clickbait Et maintenant On l'utilise Maintenant surtout Ça il y en a énormément Sur tous les sites Alternatifs à Netflix Ou genre Tu sais quand tu dois cliquer Genre suivant Tu attends 5 secondes C'est exactement le même milieu C'est ça en fait C'est genre T'attends 5 secondes Et ça te met cliquer ici Et juste en dessous T'as un autre bouton Cliquer ici Et toi t'es là Tu passes la souris par dessus C'est lequel ? On a tous vécu ça En fait pas genre Mais tu vois Il faut savoir que l'internet Internet La pornographie dans l'internet Donc toute l'industrie du porno C'est qu'on crée Les pop-up C'est qu'on crée Les spams C'est qu'on crée Les malware Et même énormément de virus Pour renvoyer des gens dessus Je vais vous en parler un petit peu Plus en profondeur après Vous avez l'idée de Xavier Niel Je pense que vous connaissez Oui Quoi ? 42 Free 42 Free C'est quoi ? Xavier Niel Ok Je vais en parler un petit peu après Vous verrez C'est courtillant Mais attends Qu'est-ce qu'il a à faire Xavier Niel Tu verras Vous êtes pas au courant ? Non mais Non mais c'est cool C'est super intéressant Autre publicité Les pipe-bots Automatique Des merleaux On de baiser On de baiser Donc ça en gros C'est là où non On était plus fort Entre guillemets C'est qu'en fait On arrivait un petit peu à cibler Mais à côté de ça 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 interpelle l'oeil C'est qu'en gros Le client entre guillemets Va arriver dessus Va faire Oh là là il y a une faute Et en fait tu le vois Et du coup tu fais une faute Et tu fais Il suffit que tu vois une image T'es en mode Bon allez je vais aller voir Mais en fait tu l'as vu Le fait qu'il y avait une faute Ça t'a attiré l'oeil Le fait qu'ils sont gras Dégueux Y'a pas de couleur Enfin tu vois En fait c'est plein de petits détails Que tu connais pas Quand tu n'es pas dans le milieu T'es en mode Ils sont cons C'est encore un mec En Afrique ou autre Ça passe énormément Par les pays africains En gros tu l'envoies A des jeunes Tu les payes genre 1€ l'article Et ils font des articles Et ça arrive très souvent Qu'en gros C'est des images de merde Du texte Avec des fautes d'orthographe Et là ces images là Sont limite des fois exprès En gros tu cherches des fautes Et tu sais très bien que Par exemple Clique ici pour entrer Tu mets Clique ici pour entrer Et clique ici pour Entre rire Et t'as le entre rire Qui va plus cliquer Parce que ça va plus attirer l'oeil Enfin toi c'est plein de petits trucs Comme ça mais c'est du 0,75% de plus Mais sur 0,75% de plus T'as plus de chance Que les gens payent derrière Sur un million de personnes Qui passent dessus Le tunnel de conversion Amène à payer C'est ça Sinon on a un truc Plus simple Et plus efficace Et ça c'est hallucinant Ça c'est ça qui clique le plus Comme je vous disais Simple Efficace Mère célibataire Cherche de la bite Non de bite Cherche de bite Cherche de bite en plus Donc il y a une faute 100S Parce qu'elle en cherche masse Voir les photos Le lien Elle en cherche beaucoup Et avec Voir les photos Avec le lien internet Enfin internet basique Bleu en mode Ça si t'as le lien C'est une image Oui parce qu'ils te font croire Que tu cliques et t'y es direct C'est ça Tu vas cliquer sur voir les photos Et c'est pas genre un bouton Ça c'est vraiment un truc Mais qui marche de ouf C'est simple Efficace C'est le trentenaire On peut même pas dire trentenaire Au final maintenant j'ai 30 ans Parce qu'on est la génération internet En fait on est un peu habitué A tout ça Mais c'est le mec à l'époque Qui avait peut-être 30 ans 40 ans Il se balade sur internet Il est sur un site En mode porn-up gratuit Et tout En fait son contenu N'intéresse pas trop Il a une vidéo Qui est en mode Ouais fait chier J'ai déjà vu Toi j'ai un peu fait le tour Il voit tout son côté Top pourquoi pas Il cliquez et voir Et après derrière Il y a la possibilité Qui paye C'est le genre de truc Qui attire encore l'oeil Qui fait tout ça C'est fou quand même Et oui c'est fou C'est bon bah Il y a les fameux gifs Les gifs Les bons petits gifs Le gif était autorisé à l'époque aussi Ah oui Un nouveau message de Olivia A 3 km d'ici Je ne l'ai pas installé ce logiciel Mais il y a plein de gens En fait Ils connaissent pas En vrai C'était largement Ça je pense C'est assez vieux aussi Après il y a eu plein de parodies De Facebook De Twitter De tout ça bien sûr Comme on a des fois Même sur Skype On en a en fait Des publicités en haut Ah oui c'est vrai Ajouter un contact C'est un petit peu dans le même Et même ils prennent La même gueule que Skype Parfois Et en mode Elle vous a ajouté en ami Machin Non on avait fait De Windows T'es qui popait Des pop-up Il se rémunère via ça Skype en fait non ? Ouais c'est possible C'est possible Qu'ils revendent En plus maintenant C'est Microsoft Donc bien joué C'est ça Bien joué Ils ont gardé les prix Mais toi là C'est le genre de publicité T'es un mode Bon bah tu le vois C'est genre En plus c'est à 3km De joues voisins Mais à 3km Tu te rends compte Qu'au moins c'est le moins C'est plein de trucs C'est à la con Mais ce genre de trucs marche Parce qu'en gros C'est assez de rencontres Ça clignote Ça t'attire l'oeil Et ça marche Après ça Je voulais vous expliquer Les faux messages Twitter Bon là On est dans un Twitter Old school Donc c'est plus le Twitter D'aujourd'hui Mais Oh là putain Avec le arrobas Amélie et tout Salut toi Oui toi Smiley Avec le petit message Le tout con jaune Qui ressort En mode profilé rencontre Comme si tu es dessus Tu es arrivé sur un site de rencontre Une sorte de Twitter Mais rencontre Coquin Tout ça tu vois Voilà C'est genre de truc Accepter sa demande Je cherche quelqu'un A baiser régulièrement Voilà Et toi c'est le bon texte En mode Tu regardes Le mec en train de se branler Sur un site Il est en mode Ah bah tiens Vas-y peut-être On sait jamais Et ça marche C'est ça le pire de tout C'est que ça marche Le truc RT si t'as vraiment Ca marche Et ça marche Beaucoup moins maintenant C'est du coup Ce que je disais La génération a évolué Et habitué à ça Même à Adblock en plus Il n'y avait pas vraiment Du Adblock à l'époque Ce qui a fait écrouler le marché Et plus le fait Que la nouvelle génération Est au courant de tout ça Est au courant du clickbait On en parle tout le temps Il y a de ça 3-4 ans Personne ne parlait De vidéos plutôt cliques Sur Youtube Enfin tu vois Ça arrivait petit à petit Tous ces thèmes de vignettes Il n'y avait pas des vignettes avant Il y a 5 ans On va continuer du coup Là c'est du Getty Image pur Ok Et c'est vraiment Choquant Entre guillemets Où toi t'as un Getty Image A gauche Et genre Marre de la brûlette Et genre c'est en mode Getty Image Noir Sachant que des fois Les fonds des sites sont blancs Ou sont grisés Du coup ça ressort un petit peu Enfin tu vois Là on n'est pas dans du clickbait Triché comme le site de stream Où tu vois Des fois c'est vraiment intégré dedans Et t'as le choix Et t'as un mode Tu vois vraiment pas lequel Sachant que normalement En France T'es obligé de marquer Soit publicité Oui Et selon ton site N'est pas référent C'est pas Google C'est ton site Google peut vraiment bloquer le truc Il peut te le blacklist C'est ça Il peut te le blacklist Euh Puis Windows 95 C'est pas vraiment 95 J'ai dû prendre un screenshot Parce que normalement T'as une meuf qui est derrière On voyait pas de seins et tout Mais c'était un petit peu chocho Et voilà C'est genre t'as une meuf C'est un peu plus allergie T'as une meuf qui a un mec comme ça Tu vois Et genre tu veux baiser Oui non Là t'es demande Sexe Facebook 18 plus Ouais en plus On met Facebook dedans Oh là là Mais sur Facebook T'as tes notifications Ah oui C'est à prouver Qu'ils s'en battent complètement les steaks C'est qu'ils mettent le nom de la marque Carrément Ça ça marche Et tu veux Il y a une faute Plein de petits trucs Il y a une faute à tu veux du coup Oh de fait Il est con Oui non mais il faut A partir d'un moment Où à force de voir des fautes Les gens Enfin il faudrait se dire de base Que bon S'il y en a tant que ça C'est peut-être que c'est fait exprès C'est vraiment fait Enfin c'est pas des petits trucs comme ça Le prochain est vraiment génial Genre le mec qui a fait ça C'est un génie Je t'invite à la lire Parce que c'est trop drôle Des couilles Il en faut deux Il en faut pour deux choses Jouer au foot Et baiser des femmes du coin Voir les images Je trouvais ça génial Je suis en mode Putain mec Tu fais ça sérieusement Avec un petit ballon de foot Pourquoi la meuf Elle a son nid bar à l'air On voit pas trop Ça va Je suis en mode J'ai vu ça J'ai vu Et le ballon Il est derrière le gazon Et tout C'est ça C'est bien fait Comme photomontage Le mec a mis le texte Il se dit On va essayer de viser quelque chose Tu vois Voilà voilà Sinon il y a encore la voisine De tout à l'heure Qui est à 3 km Maintenant on se rapproche Elle est à 2 km maintenant Ah Jena underscore baisée Voilà C'est simple Efficace Salut Nous habitons à côté Que dirais-tu d'une belle pipe Je peux être là dans 10 minutes Voilà La publicité simple Voir les photos Plus tard Non DSL DSL écrit français Il y a souvent le plus tard Où la croix en haut Parce que les gens On croit c'est une pop-up Ils vont fermer Il y a même plus de pop-up Je pense maintenant Sur internet Elles sont bloquées par les navigateurs Google Ça dépend du site Ça dépend du site bien sûr Mais sinon les pop-under En gros pop-under C'est genre T'as une fenêtre De téléchargement Genre de type Enfin T411 Ce genre de choses D'après les téléchargements Ils jouent sur le côté En mode où C'est pas intrusif C'est intrusif C'est freindy C'est freindy en mode Bah Ils me filment Les films gratuits Illégalement Du coup Bon je l'ai des pubs C'est pas grave Vas-y je vais le faire Mais les pubs sont du même tiers J'ai juste à cliquer et tout Et ça va aller Les pubs sont du même tiers Parce que Google refuse De rémunérer ce genre de site Forcément Et du coup ils sont obligés De passer par des régies publicitaires C'est ça Illégales Bah le fameux Un hyper connu Je pense que vous avez tous vu Le agrandir son pénis Ah bah oui Mais attends Une version un peu spéciale Pas de bite Ok Ça va C'est pareil J'étais en mode Ok Tu fais le gros Attends je sais pas c'est ça Appendissement de 7,5 cm En deux semaines Avec un truc médical Avec un truc médical Voilà donc Il met ça apparemment J'étais là Mais pourquoi ils ont mis un chat T'es genre Je me demande si c'est vraiment Une vraie pub Si j'étais un mec Qui a fait un petit montage Comme ça Belle queue T'imagines T'es sur un site de queue Oh petit chat C'est mignon Toi t'es aussi Ça peut attirer l'oeil Tout ça Je pense que ça a déjà été tenté Et sinon Il y a la agrandir son pénis Mais là c'est encore plus Bon il y a la agrandir son pénis Je peux pas le mettre Le vrai officiel Que tout le monde a déjà vu Je pense Où il y a Le gros zizi Voilà Mais celui-là il était pas mal C'est que t'as du choix T'as une sélection Tu peux choisir Choisir une Attention 35 cm Attention t'imagines Ça je trouve que c'est hyper futé Parce qu'un truc à choix C'est pas grandit Le potentiel de clics Ouais mais C'est ultra futé Mais crois-moi Que avant de faire accepter Une idée comme ça Faut y aller Parce que si ça nécessite Plusieurs clics C'est chiant Non tu te cliques pas C'est une image C'est juste une mesure C'est juste une image Oui Mais du coup les gens Faut que de cliquer Juste sur aller voir les photos Ils veulent peut-être cliquer sur Alors je suis un internaute con Mais c'est pas spécialement Une qui va plus sur le marché On a plein avant Qui marchent le plus Parce que t'as un choix T'as tout Que ça commence à devenir chiant Et ça fait un ennemi trop faux Tu vois En mode Faut pas aller trop Dans tout ce qu'il faut Sinon il y avait un truc Je n'en peux plus C'est Fille moche Grosse créa Je me suis marqué Fille moche Grosse créa Je vous rappelle plus Ce que c'est comme image Mais on va la voir Ah oui Tes filles moches En manque de beats Aussi Pourquoi bordel Irais-tu payer pour baiser Inscris-toi et baise Et tu vois Avec le fond En mode Waouh Oh le fond est dégueulasse Il a fait un petit dégradé radial Qui pète bien Ça c'est photofiltre Ça c'est limite C'est un mec Qui est très fort Qui a sorti Déconne l'infographie et tout Mais il sait très bien Que cette couleur là Ça va plus attirer Ça va plus cliquer Et cette couleur là Ne sera certainement pas Sur le site D'où le fait Qu'elle ressort C'est vrai que Justici on a vu Beaucoup de verre Il y avait beaucoup Beaucoup de verre Dans les optimales Le verre en gros Ça connait le côté Cliquer validé Ok Tu vois C'est en mode C'est le côté validation Une dernière Ça c'est pas vraiment Une publicité Comme on a vu avant Ok Ça en gros Ça arrivait une seule fois Je crois On va te voyer Toutes les pubs Qui avaient sur Pornhub Donc c'est pour rediriger Vers la site de cul Et il y a une société Hit24 C'est les clients D'un un nouveau resto Just Eat Je crois que c'était En 2007 2010 Ils ont acheté Des emplacements publicitaires Pour leur bouffe Donc en gros C'est un site C'est un site Qui permettait de livrer De livrer Pardon 24h sur 24 Et du coup A n'importe quelle heure Quand t'es allé te branler T'es en mode Autant qu'à faire Autant commander un petit burger Pour après T'as faim Un BLT Avec ton BDSM Mais ça c'est pas con En fait C'est pas con Mais c'est la pire image de marque Que tu peux avoir Mais bien sûr Ça détruit ton image de marque Mais par contre Ils ont fait ça Pourquoi ? Parce qu'en gros Il y a énormément d'actrices Porno Et d'acteurs porno Qui ont tweeté At Hit24 En mode Oh là là Aujourd'hui j'ai un tournage Merci Hit24 pour me livrer C'est en gros Ils livraient n'importe quelle heure Ça peut être un tournage A 3h, 4h du matin Ou autre Ou t'es une cam A 3h, 4h du matin Et en vrai Ils se sont dit Attends il y a peut-être Un marché à aller chercher Ou autre Du coup ça donne la pire image Oui mais par contre Bien sûr qu'ils ont dû avoir Des retours là-dessus Je pense qu'ils doivent avoir Du retour Et ça doit coûter cher Un encart publicitaire Ça coûte très cher En fait ça ne coûte pas Si cher que ça Sur Pornhub surtout En fait c'est une bataille D'enchères en fait Oui je me doute C'est une bataille d'enchères Sur des mots-clés Pas seulement sur des mots-clés Mais sur les emplacements Et les emplacements Qui coûtent très cher Ce sont les horaires Plus tu payes cher Et puis ça dépend des sites Il y en a qui te font payer au clic En gros là Tout est à l'impression C'est un monde au plus cœur En fait c'est une plateforme Qui s'appelle Tu peux aller voir sur internet Ça s'appelle Traffic Junkie C'est un truc que tu vas dessus C'est genre Méga prop Publicité et tout Et en fait Traffic Junkie Ne gère que les publicités De tout le réseau Pornhub Enfin c'est pas le réseau Pornhub C'est le réseau Pornhub Je crois que c'est devenu Le Pornhub de tout Donc Pornhub et la marque Et tout ce qui est YouPorn Enfin tous les sites Dans ce lot là D'accord Et en fait c'est un système Où voilà c'est ça C'est Traffic Junkie Vous pouvez créer un compte Si vous voulez acheter des publicités Mais après il faut avoir Un business derrière en fait Et ça coûte cher non ? Non pas du tout Ça dépend de plein de trucs Pas du tout C'est que vous devez prendre Un pourcentage dessus bien sûr Ah ok Un pourcentage au clic Et ils y gagnent en fait Parce que tu vas dépenser X Je sais pas Tu vas dépenser 1000 euros Pour avoir un créneau d'une heure On va dire Pour être devant Tu sais c'est des bides C'est des enchères Et en gros tu vas payer X argent Et en fait Tu vas peut-être pas transformer toi derrière Mais du coup ils ont vendu très cher Comparé à l'annonceur Qui est donné Et du coup ils sont rentables Ils sont largement rentables dessus C'est super intelligent Voilà Et du coup oui Xavier Niel Ah oui parlons-en Ça m'a interrogé Xavier Niel c'est ouf En fait je savais J'ai appris Qu'en gros Il avait tous les Il avait pas tout Mais en gros Toute sa fortune Les 3 quarts de sa fortune Pas les 3 quarts Mais viennent de shop De sex shop etc A une époque Il y a eu des énormes problèmes Il est allé en prison et tout Parce qu'en gros Il y avait un shop Attendez je vais pas dire de connerie C'était un shop Il est vraiment allé en prison ? Ouais C'était en 2004 Il est allé en prison Il faut savoir qu'en gros Il avait énormément de sex shop avant Qu'il a revendu Pour réussir de faire une bonne image Il est passé au Minital Rose Tu n'es pas obligé d'afficher C'était juste pour moi Pour avoir les trucs En gros il est passé au Minital Rose En gros Minital Rose C'était l'avant internet pornographique Il avait plein 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 Tout le Minital Rose Et en fait il y avait des techniques Illégales mais puissance 10 000 Pour envoyer énormément de gens Il faisait du Black Hat Il faisait du quoi ? Du Black Hat en fait C'est-à-dire ? En gros il faisait du référencement Illégal Il faisait des techniques Encore pire que ça Il y a une technique Je ne savais pas Je l'ai appris tout à l'heure En cherchant un petit peu En fait je connaissais un peu Le bidouilleur Il y a un truc qu'il a fait C'est inimaginable Imagine en fait Il a explosé les quotas Du Minital Rose Des dépenses Minital De grosses sociétés Comme leur société générale Les grosses banques Et en fait Ça a été avoué Il l'a dit derrière Et ça a été dit en mode Ce n'est pas moi qui avais géré ça C'était mon collègue Mais en gros Il payait les gars de la sécurité Dans plein de sociétés Qui en gros la nuit Il leur disait Je te paye 1 000 euros 2 000 euros 5 000 euros la nuit Tu vas sur tous les Minital de la boîte Tu te logges sur Minital Rose Tu laisses ouvert toute la nuit Ok Et derrière Minital Rose En gros C'est dès que t'es connecté C'était de l'internet Avant Maintenant vous avez tous internet Limité et tout Dès que t'es connecté Tu payes Tu payes Tu payes Et à 8h du matin Ils avaient installé un système Qui faisait que tout se couper Les personnes étaient au courant De ce qui se passait Les mecs arrivaient le matin Ils vont sur Minital Ils ont rien Après ça a des factures Des factures C'est des entreprises Dans ces énormes boîtes C'est bizarre On a autant de factures Et eux Ils ont fait énormément d'argent D'argent comme ça Pendant 1, 2, 3 ans Jusqu'au moment où ça a été vu Et bah je sais pas Là ça fait très très mal Et du coup Il est allé en prison Combien de temps pour ça ? Du coup je sais plus Combien de temps il est allé en prison Mais c'était surtout pour Il y avait un sex shop Où en gros A l'époque C'était interdit C'est encore interdit Aujourd'hui je crois Mais ça se pratique malheureusement C'est quand tu vas dans un sex shop Et t'as des Il y avait genre une quinzaine de femmes Qui étaient payées Pour faire du show Mais pas d'attouchement C'était interdit en fait Genre un club de striptease Un club de striptease en fait Tu sais c'était les fameuses salles Où t'as une salle Tout est en verre Tu payes Tu rends dedans Tu fais ton affaire En regardant une personne En train de te dénuder Ou autre Et voilà en fait c'est tout T'as pas le droit de toucher De te rapprocher Sauf que Bah il y a eu des Comment ça s'appelle ? Des plaintes Il y a eu des gens Qui ont dit Ce qui s'était passé derrière Et tout Qu'en gros Il y a eu des attouchements Il y a eu des gens Qui payaient plus cher Pour pouvoir goder les personnes Pour pouvoir coucher avec la personne Et d'oubler le prix Et tout Sauf que c'est complètement illégal Et en gros Il en a souffert énormément C'est qu'après lui Il a voulu se ressortir tout ça Il a expliqué qu'en gros Pour lui c'était Hyper simple De se faire de l'argent Dans le milieu du porno Et c'est comme ça Que c'est fait une fortune en fait Il est millionnaire grâce à ça Et derrière Il a voulu Noer cette image là Et partir dans le milieu D'internet Et Sauf que ça a été compliqué C'est avant Par exemple Il a voulu acheter Le Palace Je sais pas si vous connaissez Le Palace en gros C'est une énorme boîte à Paris Qui est réputée Depuis des années Et des années Ah mais attends C'est le king du porno Non non surtout pas Je veux pas ça C'est bizarre C'est ce qu'on parlait tout à l'heure Le mafia tu vois Le côté mafieux C'est ça ta vie professionnelle Elle est pourrie Après là c'est différent C'est vraiment C'était un mec Qui était dans le porno Mais surtout dans le porno illégal C'est différent Après c'était plus Gestion de Minitel Gestion de site web Tout le porno illégal En fait C'est sorti un peu après derrière Mais c'était en mode C'est pas moi Je sais pas au courant De ce qui est passé sur place On sait pas vraiment Ce qui s'est passé Bon tout ce que Minitel Oui il a avoué Il en parle plus maintenant Parce que sinon C'est son image de free Qui est horrible Surtout que maintenant Il est dans internet C'est ça en fait Tu sais que je l'ai vu pop Sur toutes les télés Ne serait-ce qu'avec la free phony Quand il avait annoncé Qu'il avait révolutionné le truc Parce qu'en fait Lui il est arrivé Bah les gars Moi je divise les prix par deux Et tu peux avoir une carte Pour deux euros Enfin c'était insane Ça c'est récent C'est lui Oui mais moi je l'ai rencontré là C'est bien Mais moi je l'ai rencontré là Et quand je l'ai vu Je me suis pas renseigné sur lui Je crois qu'il y a plein de personnes Qui ne sont pas renseigné sur lui Et ça je savais pas C'est lui qui a créé la box C'est le premier qui a dit Bah je vais mettre une box Chez chacun Et tout va passer par là Téléphone plus internet Tu pourras téléphoner En même temps D'aller sur internet Ça parlait logique maintenant Mais genre c'était ouf Avant t'avais le routeur T'avais le routeur Et dès que tu passais Sur internet T'avais un téléphone tout pourri T'avais un deuxième téléphone A côté Mais tant que c'était Oui donc il y avait le palace Du coup C'était à cause du roi du porno C'était fait Les box Et ça encore C'est même pas les toutes premières Il y avait des fois Quand j'ai vu des images Mais encore plus vieux C'est hallucinant Et en fait Il y a un autre problème C'est qu'en gros Ces histoires de porno En gros pour lui C'était compliqué C'est qu'en fait Il y avait une énorme boîte Je pense que tout le monde connait maintenant Avec les affaires qu'il y a eu Une banque Goldman Sachs Qui a voulu investir dans sa société En 2004 C'est en gros Il commençait à C'est lui qui a monté Société.com par exemple Je pense que tout le monde connait Il y a pas très très longtemps Il a monté énormément de sites aussi à côté Ah c'est un organisme privé Société.com ? Il l'a revendu je crois Ok Parce que je pensais Que c'était un truc public Qui répertoriait justement Toutes les sociétés Bah c'est lui qui l'a créé Il a tout monté et tout Et il a revendu Moi j'étais en mode Putain je l'avais pas en fait J'ai appris ça tout à l'heure Que c'est un outil de journaliste En gros il avait revendu d'ailleurs En gros Société.com Ça permet de voir Par exemple je vais tapé Canestream dessus Je vais pouvoir voir Si tu as une société Quelle capitale Combien etc Et ça peut être C'est un fond Tu as les informations de base Et c'est des informations Qui sont utiles aux journalistes Qui sont utiles à plein de personnes Quand tu vas rentrer dans une entreprise Si tu vas passer un entretien d'embauche Bah tu peux lâcher Ton petit Société.com Et tu check vite fait Histoire Enfin comme ça quoi Et en fait il y a eu plein d'histoires Du coup Il y a eu de ça Goldman Sachs et tout Et en gros Bah comme énormément de trucs Je peux pas trop en parler et tout En live Mais quand même Autre chose qui se passe Dans le milieu du porno C'est que c'est illégal Tu peux pas aller voir une banque Par exemple Et dire bah j'ai une société Qui ramène 4 millions par mois Mais c'est du porno Parce que la banque On veut pas On veut pas ramasser ton argent C'est de l'argent sale C'est tout ça Enfin toi il y a toujours Cette image dégueulasse Et en gros Bah il y a eu une affaire récemment Où bah Sa soeur En gros il faisait passer sa soeur En tant qu'actif de la société Et qu'en gros Tous les papiers Qui signaient De Par exemple Y avoir une Comment ça s'appelle Une levée de fonds ou autre Passait sa soeur En tant qu'actif principal Qui le chopait Et du coup ça lui retombait pas vraiment lui Les gens s'intéressaient pas à lui En mode Ah mais attends c'est le patron du porno Et tout Et il y a une petite histoire Comme quoi En 2004 Il allait voir sa soeur Il lui a offert un Land Cruiser A 34 000 euros Et tout En mode remerciement C'est des petits trucs comme ça Mais ça c'est pas illégal Pour quand même C'est tout juste En gros c'est du Parce que si elle est vraiment active Dans la société Mais non justement C'est du C'est pas vraiment illégal Mais c'est comme les histoires Qu'il y a eu récemment Avec Fillon Et sa femme C'est un peu On fait des bidouilles Pour faire que ça passe bien Les lois de l'époque Et tout se passe bien Moi je pensais que c'était vraiment C'était un business Dans lequel il lui avait donné Des titres à elle Il avait engagé Et autres pour s'occuper de ça Oui c'est ça En gros c'est juste pour pouvoir En gros c'est genre Elle a géré ça Pendant un certain temps et tout Mais c'est juste pour pouvoir Signer des papiers à son nom Et pas en mode Lui appris sur la société Et après on connait son parcours En gros qui est huge Free Tout ça Et puis elle lui proposait D'avoir un salaire indécent Pour rien faire Oui c'est ça Donc de base Elle s'est dit C'était même limite pour t'aider Bah go en fait Mais voilà Et ça encore c'est rien C'est ce qu'on voit sur internet C'est sur Libération Sur des vrais sites On sait pas ce qu'il se passe vraiment Comme d'habitude Il y a des magouilles de partout Mec c'est super intéressant C'est ultra intéressant C'est ouf Mais je crois que j'ai fait Un peu le tour là dessus Si tu veux Tu peux en regarder pour la prochaine fois Il est 19h Ouais attends je regardais Visite de Xavier Nel Je pense qu'on l'a S'enfoncé le pauvre Ouais en fait ça Il avait 36-15 à nu Il avait En fait c'est son ancienne boîte Ça s'appelait Fermique Qui est devenu Alid C'est Iliad pardon Qui est toujours la même boîte aujourd'hui Qui est devenu Free en fait D'ailleurs Et En gros Mais c'est fou que Personne ne soit au courant de ça Enfin Si bah bien sûr Au jour d'aujourd'hui je veux dire Les gens au jour d'aujourd'hui Sont au courant Les gens qui se sont intéressés A cette personne en fait En fait tu peux examiner elle sur internet Tu vas même dans son clou Wikipédia C'est marqué en fait Sauf que toi tu vois examiner En tant que École 42 Ce qu'on voit souvent Très souvent en ce moment Moi je l'ai suivi aux infos quoi C'est génial et tout C'est un génie machin Ouais c'est un génie machin Je l'ai suivi à partir du moment Où j'ai commencé à suivre l'actu Donc trop tard Pour m'intéresser à ça justement Tu vois pourquoi tu vas sur Wikipédia Tu regardes il y a tout Je pense qu'ils parlent de tout Même c'est partout En gros c'est Vu que ça a été fait Suite à une enquête judiciaire Ils ont envie de sortir les faits Et d'en parler Mais du coup il y a plein de trucs Qu'on ne sait pas Qu'ils ont caché tu vois Et donc Il faut savoir que dans ce milieu là C'est un peu crado C'est un peu Oui c'est la partie Émergée de l'icebook Bah en gros La société du porno Juste en production Ça génère du 5 milliards par an Et en coût total Les estimations en gros C'est du 50 milliards Tu sais que ça me parait pas indécent Tu sais pourquoi ? Parce que J'ai refait des recherches Et je voulais parler Du pari en ligne Avec les objets de jeux vidéo Notamment avec Steam CSGO Tout ça Et le marché s'élève A 4 milliards Ouais 4 billions du coup De pounds Par an Ouais c'est ouf C'est indécent C'est à dire qu'en fait C'est presque autant que le porno Le porno moi quand je parle de la production C'est des gens qui réalisent des films Et après derrière ils les revendent Ok Ah c'est juste ça C'est pas le business Ah oui donc le business global On a pas les chiffres exacts Mais ça serait les estimations Je crois que c'était en 2014 Comme ça Il y a eu 50 milliards Voilà Bien cool pas Voilà voilà Sachant qu'il y a plein de choses Qui sont un peu illégaux Dans tous les sens Mais il n'y a aucun moyen De filtrer le truc Parce que c'est pas déposé souvent Des fois c'est des fausses C'était offshore Des fausses sociétés Ok Genre c'est beaucoup là-dessus Non mais forcément Mais non c'est très Mais c'est Moi c'était une de mes meilleures formations Clairement De travailler là-dedans De travailler dans Pas visée de société C'est l'école de l'argent Mais c'est vraiment le côté putaclique En fait qui est assez hallucinant Et tu te dis Mais en fait les gens Au jour d'aujourd'hui Tu fais Ah j'ai le plus beau site web du monde Mais en fait non Il faut pas seulement avoir Le plus beau site web du monde Il faut avoir un site Qui va attirer les gens en fait Et il y a plein de gens Qui sont pas cette notion Que tu peux avoir de beauté Ou de Genre wow il est en 3.0 Le web 2.0 Il est en Comment ça s'appelle le style J'ai du clinique sur son site Et c'est du flash et tout C'est pour ça qu'il y a des Après ça dépend Ça dépend ce que tu cibles C'est comme si Quand elles se lancent sur internet Que ce soit un mec Qui vend des meubles Ou quoi que ce soit Elles font appel à des agences De conseils En communication Et en référencement Et du coup Ces agences Elles vont t'accompagner Dans la création du site Et dans son putacliquisme Si je puis dire Et du coup Rendre son clickbait acceptable Et que ton site soit visible Que les gens cliquent Qu'ils se sentent pas offensés Mais il faut quand même Aller chercher les gens Et du coup C'est le rôle de ces entreprises Qui font ce genre de truc Finir par un truc En gros Nous on est là aujourd'hui Grâce au porno Oui Parce que le streaming A été créé grâce au porno Oui Le chat a été créé Grâce au porno C'est le porno Qui a créé le chat De pouvoir interagir Avec une femme Qui est derrière Sur une cam Avec les gens Les cams Ouais c'est ça Avec les cams Et il y a le chat Et surtout même les tips Les tips J'allais le dire Les tips Julien Thierry Enfin Rurek En gros il avait mis les tips A l'époque sur le clip C'était en mode Jamais les dons et tout C'est n'importe quoi Payé pour Bah mec sur Twitch Il y a des dons partout Enfin c'est devenu normal Et maintenant il y a les bits Et à l'époque Ouais il y a les bits Sur les bits Ouais A chaque fois c'est genre Oh les bits Mais voilà En gros Les bits Les dons Enfin toi c'est devenu Courant en fait C'est devenu normal De faire Bah voilà je fais mon stream Si vous voulez m'aider Faites un petit don et tout Bah à la base C'est si vous voulez me boire nu Je retire mon eau Faites-moi un don Et au bout de 50€ de don Mais c'était même pas de l'argent C'est en gros c'était illégal De mettre de l'argent directement Comme ça C'est tu crées des faux tips Des trucs En gros c'est des petits tips En mode petit pour boire Et ça vient de là en fait C'est hallucinant Bah écoute c'est un truc J'ai fini là-dessus De SEO Donc le SEO C'est un référencement de site Le plus gros SEO Qu'il n'y a jamais eu Qui a fait que ça a boosté L'industrie du porno Je ne sais pas si vous allez Réusser à trouver C'est un truc méga connu Arnold Schwarzenegger Sex tape Valwena Paris Hilton Ah oui Paris Hilton C'est en gros Ils ont explosé Le référencement du site porno Parce qu'en gros Sur tous les sites porno Il y avait la vidéo Ils ont réussi à référencer À être au-dessus de tous Les vrais sites qui en parlaient Et c'est là où l'industrie A commencé à se dire Waouh le monde du porno C'est des requins C'est des génies en fait Ils sont trop forts Ils arrivent à monter Dans tous les maux Sans se faire ban des trucs En gros tu te fais ban Oui c'est très borderline C'est très compliqué Mais c'est hyper intéressant Niveau SEO à apprendre Et niveau Belkik Niveau tout ça Bah écoute Je le répète Mais c'est un sujet Qui est super intéressant C'est super intéressant Je te remercie Amory De nous avoir parlé de tout ça Merci à Elie aussi D'avoir été là Parce que voilà Je commence à prendre l'habitude De te remercier L'heure est un petit peu dépassée Donc voilà On va mettre une courte page De publicité Vous allez retrouver la suite Sur ÉclipseSage juste après A tout de suite